Sur 1038 personnes ayant reçu la croix de la libération, seules 6 sont des femmes. Ces femmes souffrent de deux formes d'invisibilité. Non seulement elles ne sont que très peu, mais en plus, elles n'ont pas la postérité que peuvent avoir certains hommes résistants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître complètement abscond, parce qu'on sait que le rôle des femmes dans la résistance aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, on a mis du temps à l'analyser, mais les historiens savent qu'il a été déterminant, en particulier dans ce qu'on appelle la résistance intérieure, plus que dans la France libre, qui est une organisation qui est quand même à la base beaucoup plus militaire et combattante. Or, les femmes ne combattaient pas à l'époque. Même s'il y a eu des femmes engagées militairement dans la France libre, avec un vrai statut militaire, ce qui était une première, la première fois que les femmes sont rentrées dans l'armée, c'est quand De Gaulle, fin 40, décide de créer à Londres le corps féminin de la France libre, où les femmes, comme les hommes, vont pouvoir signer un engagement militaire pour la durée de la guerre, plus trois mois, ce qui est une grande nouveauté. Alors aujourd'hui, les femmes dans l'armée, c'est tout à fait normal, puisque c'est un métier qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Mais il faut quand même bien se rendre compte que la société de l'époque est une société qui considère le rôle des femmes d'une manière totalement différente de ce qu'on considère aujourd'hui. En particulier, les femmes n'ont rien demandé, surtout. Elles ne se sont jamais mises en avant. Dominique Veillon disait que les femmes ont exercé leur rôle de citoyennes sans en avoir les droits. Et c'est exactement ça, la résistance. C'est-à-dire qu'elles se sont emparées de la chose, elles sont entrées en résistance alors même qu'elles n'étaient pas citoyennes. Elles étaient mineures civiques et même mineures civiles. Et donc elles n'ont rien demandé. Et les hommes ne se sont pas empressés de proposer des décorations pour les femmes. L'armée de l'air, il a donné à l'organisation toute l'étendue qu'elle mérite. Angleterre, Maroc, Algérie, Tunisie, Corse, Syrie, Madagascar. Aujourd'hui, il y a partout des filles de France sous l'uniforme des filles de l'air. Ce sont pour les femmes. Donc en réalité, ce n'est pas le général de Gaulle qui est particulièrement machiste, c'est toute la société de l'époque qui ne voit pas tellement l'intérêt de récompenser les femmes. Donc il y a six femmes, compagnons de la libération. Est-ce que vous savez combien ont été proposées ? Parce que pour être compagnons, il faut être proposé par la hiérarchie militaire, etc. Neuf. Donc ça donne une idée, en fait, on ne pensait pas à proposer les femmes, surtout pour une distinction qui semblait aussi rare et importante. Mais c'est sûr que c'est tout à fait bizarre. Il y a un peu plus de femmes chez les médaillés de la résistance. Il y a 9% de femmes parmi les 65 000 médaillés de la résistance. Ce qui reste en dessous du nombre mathématique qui est aux alentours de 25% sans doute quand on considère le rôle des femmes dans la résistance. Deux femmes parmi ces 6 ont été particulièrement marquantes, à commencer par Berthe Albrecht, militante engagée dès les années 20 pour les droits des femmes et résistante active jusqu'en 1943. Elle est la plus connue parce qu'elle était une des rares femmes qui était cofondatrice d'un mouvement de résistance et en l'occurrence le plus grand mouvement de résistance de zone sud qui était le mouvement combat, avec Henri Freinet qui était son compagnon, si vous voulez. Il ne s'était pas marié mais bon. Peut-être Simone Michel-Lévy, qui n'est pas connue du tout, qui est une femme qui travaillait, qui a fait toute sa carrière au PTT, postes et télécommunications. Elle a commencé à 16 ans et elle a eu un rôle très important. Elle est devenue vraiment à un niveau élevé de ce qu'on appelait la résistance PTT. En particulier, elle allait au fin fond de la province amener des postes émetteurs pour apprendre à des résistants à se servir des postes pour pouvoir envoyer des renseignements vers l'Angleterre. Elle a eu un rôle tout à fait exceptionnel. Cette femme a été trahie, comme ça a été beaucoup le cas dans les réseaux et les mouvements, par un gars du réseau qui a trahi, mais pas qu'elle, tout le monde. Donc elle a été arrêtée à l'occasion d'un faux rendez-vous. Elle a été torturée, elle a été déportée, envoyée à Ravensbrück et au camp de Flossenburg. Et là-bas, au camp de Flossenburg, elle a été soumise au travail forcé sur des chaînes de fabrication de munitions. Et avec deux de ses camarades, elles étaient trois par chaîne de munitions, elle a saboté un outil de travail et elle a fait sauter la presse à munitions dont elle avait la charge. Le résultat, c'est qu'elles ont été toutes les trois battues, elles ont pris, je crois, 25 coups de bâton, et ensuite elles ont été condamnées à mort, et pendues au camp de Flossenburg, huit jours avant la libération d'Ukraine. Voilà, donc si vous voulez, vous vous dites là, c'est quelqu'un qui rentre immédiatement dans la résistance, qui, arrêté, torturé, interné, déporté, continue malgré tout à s'opposer à la machine de guerre allemande et jusqu'à y laisser évidemment la vie.